Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Luc au chapitre 11, les versets 1 à 13. Jésus était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton règne, donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous conduit pas dans la tentation. » Jésus leur dit encore « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi trois pains parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si l'autre de l'intérieur lui répond « Ne m'ennuie pas, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis me lever pour te donner du pain. » Je vous le déclare « Même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, et bien parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu'il faut. » « Moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » « En effet, quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. » « Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson ? » « Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? » « Si donc vous qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » Seigneur, merci pour ta parole qui nous rejoint peut-être là où nous en sommes aujourd'hui. « Merci pour ces mots qui nous bousculent encore une fois. Merci pour ta présence, toujours inattendue. Amen. » Dans le cantique « Louange et prière », nous prendrons maintenant le numéro 179. 179. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à vous lever. Nous donnerons nos grands dieux, « Nous cherchons ta foi avant. » Fais sur nous dans ce Saint-Lieu, Descendre d'un oiseau, Prêt de l'oreille à nos champs, Rejoins nos prières, Et réponds sur tes enfants, Et réponds sur tes enfants, Dans un salut terreau, Que ta parole, Seigneur, Remplissons nos prières, Remplissons nos ailes, De piété, De fête, De fête, Ton peuple fidèle, Ton peuple fidèle, Ouvre nos prières, Ouvre nos cœurs à la voix, De ton évangile, Rends à tes divines lois, Notre amour, Notre amour, Notre amour, Notre amour, C'est qu'avec humilité, Nous bâtons nos ailes, Oui C'est qu'en esprit l' guiding, Parec humilité, Nous bâtons tous les petits. Prenez place. Prions ensemble. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés. Garde-nous de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Envoie sur chacun, chacune de nous, ton Esprit Saint. Que ta parole nous atteigne au plus profond de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés rebelles ou défaillantes. Que ta joie nous illumine au terme des chemins semés d'obstacles. Tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de chacun, chacune de nous. Tes enfants. Amen. Et nous écoutons David pour quelques mesures. C'est dur. C'est dur. Et nous écoutons David. C'est dur. Amis, frères et sœurs, c'est quoi la prière ? Donner une définition de la prière, c'est risquer. Qu'elle soit individuelle ou collective, la prière est un acte codifié par lequel on s'adresse à Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, quelle que soit la tradition religieuse. Et depuis des siècles, croyants et incroyants se risquent à cette aventure. Et je dis bien aventure, parce que la prière c'est quelque chose de mystérieux et nous sommes plus ou moins à l'aise avec elle. La prière traverse la vie des êtres humains depuis que le monde existe. Elle est l'expression constante à travers tant de mots, tant d'images, tant d'appels si différents, si variés, qu'au fond, il n'y a rien d'aussi traditionnel que de prier. Mais en même temps, il n'y a rien de plus nouveau, puisque les paroles d'aujourd'hui ne sont pas ou ne sont plus celles d'hier, qu'elles ne sont pas encore celles de demain. Priez ! Il n'y a rien de plus simple, comme le confiait récemment l'un des participants à la pause spirituelle hebdomadaire. Priez ! Mais je ne m'y risque même pas, répliquait au contraire un autre participant. Moi, me confiait une amie, je ne prie que dans ma chambre. Moi, disait une autre amie, je n'aime pas prier à voix haute, mais je préfère chanter. Ça tombe bien, chanter, c'est prier deux fois. Priez ! Lorsque nous disons ce mot, nous touchons à quelque chose de l'ordre, de l'intime, du personnel. Il s'agit de l'intime, de la foi, de la relation personnelle que nous avons avec Dieu. Et ce n'est jamais facile d'en parler. Les attitudes et les réponses varient d'une personne à l'autre, d'une tradition religieuse à l'autre, et l'on navigue entre des rives inconnues. Enfin, une autre personne m'a dit courageusement, moi, je ne prie pas, parce que ça ne sert à rien. D'abord, on n'est jamais exaucé. Est-ce parce que les disciples de l'évangile de ce matin faisaient eux aussi l'expérience de ne pas être exaucé, qu'ils ont fait cette requête à Jésus, apprends-nous à prier ? Est-ce pour pallier leur frustration que Jésus leur a renseigné, le Notre Père ? Car quand même, lorsqu'on est chrétien, la première prière que nous apprenons, c'est celle-ci, le Notre Père, qui est l'exemple de la prière. Prière exemplaire, en ce sens qu'elle rassemble l'essentiel de ce qu'une personne peut dire à Dieu. Et c'est dans la prière, c'est dans cette prière que nous voyons apparaître le mot de Père, Abba, remplaçant le mot Seigneur, employé habituellement. Alors en grec, pour exprimer la prière, il y a deux mots. Le premier, c'est prosokomai, qui veut dire adresser un souhait. Et c'est exactement ce qui est dit dans le début de Notre Père, que l'on pourrait réécrire comme ceci. Notre Père qui es aux cieux, je souhaite que ton nom soit sanctifié, je souhaite que ton règne vienne, je souhaite que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et la prière commence par la première personne, du pluriel, avec la mention « Notre, notre Père ». Et ce détail est là pour nous dire que cette prière-là n'est jamais personnelle. Qu'elle nous contient tous ensemble, qu'elle nous relie les uns aux autres, même, je dirais même surtout, si nous la disons tout seuls dans notre chambre. Le « Notre Père » est la prière de la communauté chrétienne à travers le monde, elle est notre trait d'union au-delà de nos diverses sensibilités chrétiennes. Et en disant « Notre », « Notre Père », nous sommes directement associés aux trois premiers souhaits de la prière, que sont la sanctification du nom de Dieu, l'avancement de son règne, la réalisation de sa volonté sur la terre. Alors, l'autre mot grec pour dire « prier », c'est « haïtéo », qui veut dire « demander ». Et dans le « Notre Père », après les souhaits, viennent plusieurs demandes. Donne-nous notre pain, mais aussi pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas dans la tentation, délivre-nous du mal. Avec ces verbes à l'impératif qui rappellent l'insistance de ces demandes, comme si elles ne souffraient pas d'être différées. Et pour illustrer ce qu'il vient de dire, Jésus propose alors une parabole, une histoire à ses disciples, celle d'une personne sans gêne qui vient trouver son ami en pleine nuit pour lui demander son aide. Être dérangé en pleine nuit pour simplement trois pains, personne n'aime ça. Et nous comprenons sûrement la réponse de l'homme importuné. La porte est fermée, je suis au lit, repasse demain, il fera jour. Mais finalement, il cédera à la demande de son ami et lui donnera les pains dont il a besoin. Alors Jésus propose cette histoire à ses disciples pour bien leur faire comprendre l'importance de la prière. Il semble encourager ses disciples à ne pas renoncer à la prière pourvu qu'elle soit persévérante. La persévérance, l'opiniâtreté, que nous pourrions compléter par la patience, la constance, la ténacité, l'obstination, la persistance au risque de passer pour des effrontés ou des insolents, voilà notre prière. Elle n'est pas, sans rappeler une autre histoire, racontée dans le livre de la Genèse, la prière d'intercession d'Abraham qu'il adresse à Dieu en faveur de Sodome et Gomorre. Et quand le moment sera venu de détruire ces villes, Dieu se souviendra de la promesse qu'il a faite à Abraham et il fera sortir à temps les personnes considérées comme justes afin de les épargner de la destruction des deux villes. Elles seront moins de dix. Mais l'opiniâtreté d'Abraham trouve un écho dans le cœur de Dieu. L'enseignement de Jésus sur la prière commence donc par le Notre Père et c'est un bouleversement dans les rapports que nous entretenons avec Dieu. Et en prononçant ces mots Notre Père, nous disons la proximité de Dieu dans nos vies et pourtant, combien de personnes pensent et disent que Dieu est lointain et qu'il est inaccessible. Mais avec cette prière de Notre Père, il nous est dit autre chose, il nous est dit que nous pouvons accueillir Dieu dans notre vie comme quelqu'un de tout proche et qu'il n'y a pas de crainte à avoir de cette proximité. Alors chacun est invité à se laisser accueillir tel qu'il est sans chercher à se justifier. Et si nous prenons par ailleurs les psaumes de la Bible qui sont des prières chantées, nous remarquons aussi ce côté opiniâtre, direct, et parfois abrupt des propos de l'homme envers Dieu. Alors, prier, ne serait-ce pas jaillir les mots de notre cœur ? Des mots qui portent à la fois notre joie et notre tristesse, des mots qui portent nos cris de révolte, nos cris de douleur, nos exaspérations et nos appels au secours. Surtout lorsque nous ne comprenons plus rien à l'existence, qu'on n'en peut plus et que nous nous reconnaissons impuissants devant quantité de situations qui nous dépassent par leurs violences, leurs horreurs. Être en relation avec Dieu, c'est échanger avec lui comme si nous étions avec notre meilleur ami, si toutefois nous avons un meilleur ami. Notre ami de toujours, un ami sûr, qui nous connaît encore mieux que nous-mêmes et qui ne cesse de nous aimer malgré nos imperfections. On appelait d'ailleurs les protestants du XVIe siècle les tutoyeurs de Dieu. Ce sont eux qui ont osé passer d'une relation rituelle, conventionnelle à une relation personnelle et intime, marquant ainsi une façon d'être en relation avec ce notre Père. Le texte de Luc nous offre quand même une indication de plus, c'est que la prière est exaucée. L'homme de la parabole finit par ouvrir sa porte. Tout cela laisse donc supposer que Dieu est à l'écoute de l'homme dans une proximité immédiate et qu'il donne une réponse rapide. Mais cette supposition porte en elle-même notre propre frustration parce que ce sont les réponses de Dieu qui parfois manquent à nos vies. Nous sommes plus habitués à son silence et à son absence qu'à ses réponses immédiates. Alors, si la prière n'était pas demander mais recevoir, Raphaël Picon l'exprimait ainsi dans l'un de ses éditoriaux pour Évangile et Liberté, et si la plus belle des prières n'était pas celle par laquelle l'homme croyant demande à son Dieu quelques faveurs, la résolution d'un problème, un supplément d'âme, un amour improbable, mais dans la contemplation du monde à partir de son point de vue le plus élevé, celui de Dieu lui-même, déclarant à la fin de chaque journée de création c'est bon. Reprenant ainsi l'idée de Ralph Emerson, la prière est ce monologue d'une âme radieuse. Elle ne demande pas, elle reçoit. Elle n'est pas quête de solution mais respiration et inspiration du souffle créateur de Dieu. Alors la prière c'est autre chose que la simple réalisation de nos désirs personnels. La prière c'est se mettre tout entier devant Dieu pour se laisser transformer du dedans. Et c'est ce que Jésus dit à la fin de son histoire qu'il élargit dans sa conclusion par le don du Saint-Esprit. Et cela est dit autrement dans un autre évangile celui de Matthieu au début du serment sur la montagne Jésus donne à ses disciples une petite instruction significative sur la prière juste avant de leur enseigner ce qui deviendra justement le Notre Père. Il leur dit quand tu veux prier entre dans ta chambre la plus retirée. Et le mot le plus important comme l'écrit Francine Cario dans son recueil de prédications c'est le verbe entrer. entre ça veut dire que nous sommes le plus souvent dehors et que nous restons dehors aussi longtemps que nous ne prions pas. La prière nous fait réintégrer notre lieu notre intime elle est une Pâque du dehors au dedans car notre terre promise le lieu où nous sommes attendus n'est pas à l'extérieur de nous mais au plus intérieur de notre être fin de citation. Ce qui fera dire à saint Augustin dans ses confessions et voilà que tu étais dedans et moi j'étais dehors et je te cherchais au dehors. alors entrer dans sa chambre la plus retirée c'est entrer à l'intérieur de soi au plus profond de soi ceci dit c'est plus facile c'est plus facile à dire qu'à faire oui prier c'est sûrement demander mais en se détachant de la réalisation de nos désirs personnels prier au fond c'est désirer désirer peut-être recevoir Dieu dans sa vie recevoir son esprit et découvrir comment il transforme nos existences recevoir son amour et son pardon et s'apercevoir qu'une guérison des endroits blessés de notre intimité est à l'oeuvre la prière n'est peut-être qu'une prière muette un simple silence de confiance devant lui devant cette présence invisible mais c'est comme si nous étions à genoux dans notre coeur rien de plus mais rien de moins Seigneur enseigne-nous à prier demandez les disciples à Jésus mais comment prier quel mot employé il n'y a pas de formule magique la prière ce sont les mots de tous les jours prier Dieu comme l'être humain parle avec un autre être humain en liberté en brusquerie en spontanéité et en largesse comme l'écrivait André Dumas dans son petit recueil sans prière possible alors ce sont les mots de notre amour lorsque nous disons c'est toi qui es la vie c'est toi qui es la tendresse ce sont des mots tout simples qui disent notre joie notre confiance notre espérance ce sont aussi ces mots qui disent notre chagrin notre souffrance notre peur notre angoisse du lendemain alors les mots que nous disons dans notre prière peuvent être parfois aussi léger que la brise d'été aussi brûlant que la flamme d'un feu ou les rayons du soleil mais parfois ils peuvent être aussi durs que la glace de la banquise les psaumes nous ont habitués à ces douches écossaises bien souvent notre prière contient les mots de notre courage juste en disant éternel père mon dieu esprit saint souffle toi toi que je cherche toi que j'appelle c'est toi la lumière de ma vie le souffle de mon chant le rythme de mon sang c'est toi ma liberté la prière ce sont des mots qui nous éveillent qui nous transforment qui nous font vivre seigneur frappé frappé et l'on vous ouvrira n'est-ce pas là une façon d'être exaucé non pas de recevoir la réponse à ce que l'on voulait mais être à nouveau capable d'exister être suffisamment confiant en soi-même pour se croire doté de courage d'amour et de créativité mais aussi de grâce selon les mots de Raphaël Picon la prière met en récit l'intime de nos vies la prière est un récit de soi traversé par une dynamique créatrice et si nous savons que le contenu d'une demande ne sera pas forcément exaucé rien ne nous empêche de croire et d'espérer que nos vies grâce à la prière sont prises en charge est porté par un souffle créateur alors prier dans cette perspective c'est demander à Dieu de conduire une situation donnée vers une harmonie plus grande c'est aussi lutter pour transformer des situations d'aliénation en source de créativité c'est exaucer le rêve de Dieu pour l'humanité au fond prier c'est juste exaucer Dieu Amen Amen Merci.